Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice Jouer à Wormsnow. Aujourd'hui, on est en difficulté, euh, je sais plus, deux je crois, toujours, et, ah oui, alors à chaque fois, il faut refaire ça, tout ce que j'ai fait dans le, dans le temple de départ, il faut que je le refasse en relançant la partie. Hop ! Ah mais non, en fait. Je voulais évidemment le laisser par terre pour le recycler, parce que quand je recycle, j'ai un truc légendaire. Crétin. Choupisson, pardon. Erissono. C'est un nom de chanifi. Aujourd'hui, on joue avec les trucs de glace, ça y est, ça y est, on va jouer. Ouais, un truc simple, pas d'épée volante, mais on tape avec de la glace. Oui. Quand on tape avec de la glace, les ennemis ont du, du gel blanc. Oui. Ça fait des dégâts de, 100, 25%, mais des dégâts de mêlée toutes les secondes pour 5 secondes. Hum, pas mal. Très bien. Très bien, très bien, si le miel est gelé, il prend plus de gel blanc. Pas de blague sur le gel blanc, s'il vous plaît. Je vous vois venir, hein. C'est du givre, on va dire du givre. Du givre blanc, voilà. Pour éviter toute blague... Sale. Euh, ok, bon, voilà. Ah, attends, il y a un truc intéressant à la fin. Le givre blanc et l'explosion de givre... Attends, heureusement que j'ai pas gardé le mot gel. Sont traités comme des dégâts d'épée volante. Ah, mais ça, c'est très intéressant. De le lire, maintenant. Givre, c'est mieux, mais ça perd son effet collant. Bah, ça dépend. Sur la langue, ça colle. Le givre, le givre, toujours. Toujours en parlant. Vous êtes fatigants, vous êtes fatigants. Je vais prendre ça. Hiya! Ah mince, Nico, je t'ai pas remis ta petite épée. Il se fait maltraiter par ses collègues modaux. Enfin, ses anciens collègues, non. Ce n'est pas une volonté de pas t'avoir... Ça tape fort, quand même. Ça tape plutôt fort. Petit livre, très bien. Ah, j'ai pas vu ce qui se passait quand je rengainais. Faut peut-être le lire un moment. Ah, c'est l'explosion du givre, c'est ça. Ils prennent tous les dégâts de givre. Très bien. Simple. Ouais, simple. Quand on appuie sur le bouton, tout le monde explose et ça tabasse. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Tabasse. Topé ! Ça sera très bien comme ça. Simple. Pourquoi on veut que ce jeu soit compliqué ? Ce jeu n'est pas compliqué. Que du bonheur. Topé. Topé tout cassé. Frost damage plus 15%. Il y avait au moins deux langues dans cette phrase. Pour l'instant, c'est pas fait taper. Donc, on tape. Yeah. Attention pour les modos qui trollent. Vous pourriez subir le même sort. Non mais. Oups. Ah ouais, par contre, faire l'explosion de givre avant de les avoir mis avec du givre, ça ne marche pas très bien. Ça va faire un petit effet de pouf par terre. Mais sinon... Bon, du coup, je n'ai même pas lu l'effet de ma relique pourrie. Pourquoi j'utilise ça avant d'aller tamper ? C'est plutôt de taper puis de le faire. Quoique, je peux mettre le givre après, ça a peut-être l'air de marcher. C'est quoi ma relique pourrie ? Ah, c'est le truc qui ne me fait faire que des attaques finales de combo pendant 5 secondes. C'est pas inintéressant, mais ce n'est pas très très... Là, très bon pour nous. On n'a pas d'effet spécial sur nos fins de combo, je crois. Aïe. Aïe ! C'est 3. Punaise, il m'a tapé avec ses pattes arrière. Topé. Saut top. Saut top, mais on a connu mieux. Comment je vais être nostalgique pour toujours de cette partie de l'éclair jaune de Konoha. Ça, c'était bien. Quand les boss mourraient presque, au moment où ils apparaissaient. Ah, là, je suis allé dessus. Vas-y, crie. Crie pour moi. Eh, les loulous, on se calme maintenant. Papa est mort. Voilà. Tout va bien. Le cristal tricolore, ça pourrait être bon. De toute façon, c'est toujours mieux que ce que j'ai en ce moment, cette épée. Quand je rengaine, je fais une entaille d'acier bleu qui fait 4 dégâts de mêlée. 4. 4. Ok. 7% de faire 2 fois plus de dégâts. 16% de dégâts de mêlée en plus. Bah, ça, c'est bien. Alors, ce que je voudrais faire, en fait, c'est... C'est jeter... Voilà, jeter ça pour le recycler. Poète ! Vous arrivez à lire, vous ? Je suppose que c'est santé et dégâts. Parce que sur l'arbre, c'était santé à gauche et dégâts à droite. Je crois que ma barre de vie totale n'a pas bougé, donc on va penser que c'est ça. 4 épées bénies pour combattre à vos côtés pendant 30 secondes. Dégâts de mêlée plus 100%. Ok. La mince, par contre. Poète. Voilà. Plus 116%. Excusez-moi. Un bouclier de glace qui absorbe des dégâts et grouent à 15% de vos PV toutes les 30 secondes et dure 30 secondes. Augmentez vos dégâts de gif de 25%. Je vais vous prendre la totalité, s'il vous plaît. 20% mais ça saute d'un ennemi à l'autre. 25% ou un bouclier. Allez, hop. Le but, ce sera d'avoir pris les trois. Un bouclier ! 5% c'est pas ouf mais... De toute façon, je ne peux pas prendre autre chose. Vas-y, filme-moi une autre EP. Yeah. Ah ! Les ennemis qui sont gelés prennent 19% des gains en plus. On va faire ça. Ouais, on se casse, ouais. Attends, je ne sais jamais. Si tu me remets toute ma vie, donc au cas où je bois un coup. Je ne sais jamais, je ne sais jamais. Des fois qu'elle oublie de me guérir. Bon, si, je guérir. Ok. Topé. Allez. C'est un peu le même genre d'archétype que celui de l'éclair jaune, justement. C'est quoi ces épées ? Ah, c'est les épées bénies. Ah, mais c'est les épées du boss de fin. Oh. Ah, ça a l'air drôle. Ah, intéressant. Intéressant. Fort bien. Bon, on tape déjà bien. Ok. Ah, une petite élite. Ch'lac. Ok. Quand vous tuez, 3% de chance de récupérer de la vie. Quand vous tapez un boss, 20% de chance de récupérer 1%. Ok. Boire votre gourde, vous guérez. Pour être pas mal, ça a défense plus 10. On se guérit mieux. Et il faudrait qu'il faudrait qu'on ait un talent de secte qui nous guérisse, ça serait vraiment bien. Moins de dégâts en 6 secondes. Et l'acier, il a quoi d'autre ? 40% de dégâts sur le premier coup de mêlée. Moins. Ouais, mais l'entaille d'acier bleu, là, ça fait rien. Ça fait 4 dégâts. C'est vraiment mauvais Je vais mettre ça et on va voir Endurer je suppose que c'est Je prends des dégâts mais je peux pas être interrompu Je vais pas éviter les dégâts C'est la violence de l'épée qui tombe du ciel C'est nul ça Ah c'est tout nul les trois là Ah je peux les revendobiser c'est vrai C'est pas beaucoup mieux Si ça pour la défense Mais Mais topper quoi J'arrive Ouais Chlac Le livre toujours Ouais on a fait toc toc sur la tête de la tortue Et puis bye bye Ah zut je suis plus à fond de PV Donc j'ai 100% de dégâts en moins ça c'est con Faut vraiment un truc pour se soigner du coup pour ça Ah Bah oui c'est vrai t'es un ennemi de la quatrième zone On a la deuxième zone Donc voilà Attends Non c'était cinquième zone Oh je ne sais plus Euh ouais Un gel rapide Bonjour madame J'aurais bien pris ça mais j'ai pas les sous Ça c'est pour le saignement Ça c'est pour le feu Et je ne sais plus quoi Et ça Je ne sais pas si ce n'est pas pour les épées volantes Mais comme mes dégâts de gel c'est des dégâts d'épées volantes Ah non c'est pour la mêlée Très bien Alors chaque 3 dégâts de mêlée que je fais Attaque de mêlée que je fais donne plus de rage Je ne peux pas enlever ce dragon courant plus Il faut que je le garde Une ruée et deux de rage Vous gagnez plus de rage quand vous êtes à moins de 40% Vous gagnez plus de rage Et vous gagnez plus de rage Ah mais mon dégâts de mêlée plus de 100% Je ne peux pas enlever ça Tu sais quoi On choisit attaque ou défense au bout d'un moment monsieur Juju Je vais sûrement le regretter Reprenons le cours normal de l'épisode Est-ce qu'on dépense plus de thunes pour distiller d'autres reliques Ou plutôt on garde pour plus tard Je pense qu'on garde pour plus tard Viens on se casse Qu'est-ce qu'elles ont comme dégâts Les épées qu'on invoque C'est des dégâts d'épée volante Je supposerais bien que oui Grate par terre on se casse Trois Sur trois Marche bien ça Euh t'es moins bonne madame Hors de ma vue Ah ah Alors du coup le gel c'est des dégâts d'épée volante Le gel blanc Le givre blanc et l'explosion de givre font des dégâts d'épée volante Les dégâts de givre se passent Quand je leur mets La glace froide Non Le froid à glacer Ça c'est 20% de chance quand je tape Ok Il faut que je prenne ça Les autres sont nulles Dernière attaque en mêlée Faites trois fois plus de dégâts Les ennemis que je tape saignent pour trois secondes Ouais Quand je suis attaqué Un pourcent de chance d'ignorer les dégâts Et d'augmenter mes dégâts pendant 20 secondes Quand je fais une ruée Ma prochaine attaque Il faudra que l'ennemi saigne Je suis plus rapide Et je me soigne si les ennemis saignent J'ai pas de trucs qui font saigner Je vais pas en apprendre ça pour l'instant Mais c'est pas un truc qu'on veut garder On veut des trucs de givre que diable Yip Ça marche très bien Cette partie pour l'instant Et pourtant On a pas vraiment de reliques Qui font augmenter nos dégâts de givre Ça va être le but assez Assez vite On a des gourdes On va pas aller se soigner à côté Oh le son du jeu est beaucoup plus fort que d'habitude C'est mieux Je sais pas ce que vous en pensez Vous me direz Dès qu'on tapait Ça me pétait les tympans Si seulement on avait un truc qui nous soigne Que ce soit sur dégâts de coups en mêlée Ou dégâts d'épée volante Avec les dégâts de givre Ça arrivera souvent Donc on veut ça Ouais une épée Une épée Une épée spécifique à la classe Serait bienvenue Comme toujours évidemment Non nécessaire Mais non Ça vous choque pas Bon là en tout cas J'ai baissé Donc j'espère que c'est pas Pas assez fort Ça a l'air tout à fait lambda ça Mais t'arrêtes de me donner tout le temps la même épée Ça suffit Ah non je voulais la relique moi Je suis à peine passé devant l'escalier Ça a compté comme Vous voulez aller par là Très bien Hop Non non Pas de demi-tour possible T'as une main qui te chope Et qui te traîne Sur tous les escaliers Non je veux aller de l'autre côté Ça doit pas être pratique ça Genre dans un aéroport Vous voulez aller au terminal des arrivées Pas de problème Non non mon avion Mon avion Bref Du bouclier Et rengainer plus souvent Oh c'est trop bien ça Je peux pas enlever 100% de dégâts de mêlée En plus je fais que ça taper en mêlée Après est-ce que c'est vraiment mes coups d'épée qui font mal Ou mes Mon givre Je ne sais pas répondre à cette question Mais bon BF topé Je crois que c'est saignement aussi C'est de la voir ensemble je crois Et ça ça doit être du boom Et ça Une relique au pif épique Pas d'assez bien On prend un peu de PV pour me guérir Oh ça donne que ça Cette déception Mon avion Mes enfants Ne vous en faites pas Ils prendront bien l'avion Mon tapis des valises S'amuse à faire ça Tu veux ta valise Bah non au prochain tour Ouais avec tous les gens Qui restent bien collés devant Comme ça En fait Celle là c'est pas de votre valise C'est la mienne Si vous pouvez vous pousser Vous pouvez vous pousser Non Fautre on attendra Ah la la Moi je dis 45 secondes pour le boss Enfin pour la première fois Il a pété directement Le bouclier ce coup Peut-être que t'es un peu confiant Allez allez plus vite Plus vite Je pense qu'on a mis un peu plus Ok 32 secondes Mais non Le temps est si lent Pour moi Faut pas oublier quand même Les traditions C'est important Je sais pas pourquoi Je commence toujours Par la main gauche D'ailleurs Sinon ça porte malheur Oui Sinon la partie est molite Si on fait pas coucou Punaise J'étais coincé dans sa main Encore Ça a déjà fait ça On va contourner sa main Quand elle est encore là Qu'il fait cette attaque A être chaud Non Ouais Juste Juste J'aime bien quand le combat commence Et qu'il a déjà perdu un gros bout de vie Parce que je l'ai absolument pas respecté Je rengaine tellement de fois d'affilé là Et je peux le refaire encore C'est incroyable Allez Le sourire de la déesse Le sourire de la déesse Descend sur le champ de bataille A intervalle de 60 secondes D'accord Un vent glacé Souffle pour 15 secondes Faisant des dégâts de gel Aux ennemis Sur la carte Toutes les 0,5 secondes Les trois sont bien On avait dit qu'on voulait de la guérison Mais bon 1% toutes les secondes On prend le sourire de la déesse C'est l'air drôle Soigneur Tous les dégâts Plus 24% Les ennemis gelés Prennent 30% de dégâts en plus Vous pouvez déplacer 14% plus vite Le reste J'aurais pas Parce que J'ai pas Mais c'est Une épée Enfin une Excalibur Impossible Et donc on peut la re-randomiser En autre Excalibur Impossible Et ça C'est C'est une bénédiction Faut un peu de vie Oui mais c'est pas la peine De t'étonner à chaque fois Non plus Qu'on le voit le monsieur Je sais qu'il est gros Je sais Mais quand même Donc vas-y Re-randos ça pour gratuit Je fais des phrases Avec pas assez de mots Je crois C'est la même Faut que je prenne ça C'est sûr Vas-y Re-randos encore Alors Tous les gars Plus 13 Je drop 98% Plus de thunes D'accord J'affaiblis les ennemis Ils prennent plus de dégâts Dragon Slash Je l'ai pas encore Écoute je vais prendre Ça sera au premier niveau Au prochain niveau Qu'on rechangera Première phase 32 secondes Bra gauche 32 secondes Bra droit 20 secondes Tête 20 secondes Ok La volonté n'est pas De faire du speedrun Sur ce jeu Vive le vent Vive le vent Vive le vent D'hiver Allez les ennemis de la dernière zone Ils ont beaucoup plus de PV Aïe On est pas obligé de tuer ces mecs On va pas les tuer Il y a une vraie montée en PV Quand on change de zone Dans cette difficulté là On le sent vraiment beaucoup Ah ouais on a la difficulté de base pas trop Mais là J'ai pas trop trop hâte de monter les difficultés dans le jeu Parce que ça va Enfin faut voir Si les bonus qu'on a Si ça fait qu'on a que des trucs légendaires tout le temps Pourquoi pas Mais on va vraiment être dépendant de la chance Des deux premiers niveaux Il y a le prologue et le chapitre 1 Donc les deux niveaux qu'on a déjà fait là Pour construire très très vite Un truc complètement fumé En vrai c'est le sel du jeu Tout cassé Il faut tout casser Et vu la montée de PV des ennemis dans cette difficulté là Je me dis mais en fait c'est vraiment C'est pas juste pour faire mumuse quoi C'est pas juste Ah ah trop drôle on fait des gros chiffres C'est juste nécessaire pour jouer à jeu Si on veut pas passer 3 heures sur une partie Ah les ennemis ils résistent plus Et moi je fais pas gaffe Qui m'a Ah il y a un petit mec avec un chapeau Caché derrière le rocher quoi Ordure Le mec meurt pas Ah ouais C'est beaucoup plus long Alors en plus dans cette partie Où on les gèle et où ils font rien Pendant qu'on les tape ça va juste être gonflant Parce qu'on va regarder ne rien se passer Pendant longtemps Ou des ennemis être tout ralentis J'ai pas trop trop hâte de monter des difficultés sur ce jeu On le fera hein mais Je sais pas C'est un peu comme Dead Cells Avant que t'es monté ta forge légendaire Et que t'arrives en 3 cellules chouches Et que t'es aimé je sais pas combien de temps A tuer chaque ennemi du jeu C'est juste gonflant Toutes ces comparions que je fais tout le temps à Dead Cell Je suis désolé Du coup on est sur une moyenne de 2 gourdes par ça là C'est pas mal Ok Merci Mais comment tu veux que j'esquive ça T'as vu la vitesse à laquelle ça arrive à l'écran Attrape Et c'est au moment du A Qu'il faut esquiver quoi Allez un truc fumé là Ah Bah ouais du coup j'ai l'épée qui va avec On va se garder ça toute la partie du coup Bah En même temps les autres sont vraiment nuls Allez Ah bah c'est ça Réflexe Et c'est quand t'as dit Ré Je l'ai lancé tu vois On tape beaucoup moins vite Après on t'as beaucoup plus fort Ok Ecoute on va voir si ça marche Et au pire on change d'épée Et de temps en temps on fera le gros coup Et c'est pas grave On est pas mariés avec cette épée Avec l'entaille du dragon Le même en mieux on est d'accord On donne de la vie Et c'est pas grave Yé Hop Je pense ça doit Avec un peu de vol ça nous donne au moins autant d'âme Que si on avait été de l'autre côté Ah quoique avec le bonus qu'on a Bon là Je crois qu'on voit quand même si on a des épées en rapport avec le Givre, il y en a plusieurs je crois en jeu, il y en a une d'évidence qui sera spécifique à cette classe mais on a déjà vu des épées basées sur les reliques de Givre, après j'en ai pas là vraiment, on a pas la glace millénaire et je sais plus quoi. Qu'est-ce que c'est que ces épées pourries que tu me proposes ? On est pas censé avoir des objets de rareté supérieure quand on monte en difficulté là ! Eh oh eh oh ! Mensonges et balivernes ! Le vent de la déesse ça a l'air pas ouf quand même, j'ai pas l'impression que ça fasse grand mal aux ennemis. Je crois que le mieux sur l'entaille du dragon c'est que j'ai augmenté grandement ma portée, ce qui dans une partie où on attaque que en mêlée et on n'a pas de portée est quand même intéressé. Des bisous à ceux qui partent travailler, enfin à celles qui partent travailler pour le coup. Ah il n'est pas impossible pour 1300 maintenant, c'est rien de ce qu'on veut ça, c'est con qu'on puisse pas re-randomiser le magasin. Je sais pas si on aura la possibilité à un moment. Une tortue et des grues ? What ? Qu'est-ce que ça se passe pas ? Trop mal cette affaire ! Un problème d'avoir beaucoup baissé notre vitesse d'attaque bien sûr c'est que tous les effets quand vous faites un dégât qui peuvent se produire, on les a beaucoup moins quoi. Attends, ça a l'air d'être une épée de glace. Distille la relique, pas l'épée, attends. Frostfall. Plus de dégâts, plus de dégâts, plus de dégâts. Ça semble être intéressant du coup ! Bah voilà, si on chopait ça en impossible on serait content non ? Après, très honnêtement, vu qu'on a pas la relique qui va avec, on re-randomise aussi les attributs qu'il y a à gauche et on pourrait avoir beaucoup mieux. Non bah tant pis, on enlève. Adieu. Milite pour avoir un petit objet. Pour l'instant on a rien de spécifique à notre classe. Cette partie marche parce qu'on a de bons objets mais... On a pas, enfin si on a eu des parchemins de sectes évidemment spécifiquement classe, ça c'est toujours. Mais, enfin toujours. Heureusement pas trop rarement. On va faire ça comme ça plutôt. Ah mince ! C'est toi l'élite de la nation ! Ha ! FONIX ! Hummm... Mon rapport avec les élixirs tout ça tout ça... Hop, attends en bas ça fait quoi ? Bon là, restons. Alors, attends, attends, ce que je sais pas c'est... Chaque couche de distillation d'élixir. C'est chaque élixir que j'ai destiné avant ? Ou c'est les effets que j'ai pendant 60 secondes quand je distille un élixir ? On sait pas ça. Ah bah c'est écrit. Là j'ai 5,25 de défense en plus. Je pourrais le prendre juste pour voir. Après pour attendre les 100% de dégâts en plus, faut que je distille quand même... 93 élixirs de plus. Plus 2% de vitesse d'attaque, c'est pas ouf hein ! Mais euh... Mais bon, bouger plus vite ça serait intéressant. En même temps, la synergie entre la rage et le bouclier là, enfin le rengainage et le bouclier et tout ça... Je pense que c'est bien donc tant pis. Ce sera plus tard que ce sera intéressant cette petite cocotte là. Ok ! Merci les épées ! Aïe ! Le problème des épées c'est qu'elles vont être un gros laser avant de tirer et ça me perturbe, je crois que c'est un ennemi. Parce que franchement, l'information de savoir où l'épée va tirer est totalement non pertinente hein ! Je m'en fous de savoir où elle va tirer, elle a qu'à tirer et puis c'est tout ! Ok, on aura plein de thunes hein ! On va bien re-randomiser les attributs de notre épée pour essayer de faire un truc complètement fumé sur dégâts de mêlée, dégâts de mêlée et gel. Ou dégâts d'épée volante, dégâts d'épée volante et gel parce que ça se trouve, mes dégâts de gel qui sont des dégâts d'épée volante, vont s'échelonner plus vite sur les PV des ennemis que mes dégâts de mêlée, je sais pas. J'aurais dû faire gaffe à combien j'ai gagné de thunes dans la salle où c'était la récompense. Et voir si c'était plus de 200 ou pas. Toutes les épées vont pas nous donner 200, une épée normale c'est 50 je crois. Epic 100 et légendaire 200 et impossible 300. environ 150. Nirvana, impossible bleu. J'ai l'herbe ki. Non je l'ai pas l'herbe ki. Si je l'ai, d'accord. Vos attaques de mêlée auront des lames ki, enfin des lames chi, pardon. Et vos épées volantes auront des explosions chi qui font 15% de dégâts. On peut prendre ça hein. Potentiellement intéressant, tant pis pour le truc du dragon quoi. Allez hop. On tente. Et j'ai fait ça juste avant le boss donc euh... On n'aura pas vraiment le temps de se rendre compte si c'était une bonne idée ou pas. On sera sûrement mort avant. Si c'était pas une bonne idée. N'accord, 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 n'accord. Bon après la dernière fois on a eu un combat bien bien long contre elle et c'était pas assez pire non ? Notre copine elle avait tout gelé à chaque fois. Apparemment elle le fait bien maintenant. Donc on verra. Ça va le faire. Et confiance. Bon je sais pas quand est-ce que cet épisode est publié mais j'en suis à peu près à rien sur la vignette. J'ai des idées mais j'ai même pas commencé le croquis. Enfin si j'en avais commencé un j'étais tellement dégoûté de la qualité du truc c'est-à-dire c'était de la merde. Que j'ai pas gardé. Donc j'en suis à rien. Voilà. C'est pas grave ça viendra. Peut-être pour l'épisode 50. On tape pas très faible. Ok tu fais toujours qu'un par un. Ah ! Je t'ai coincé dans la queue de la grue. Elle en fait 3 maintenant. Le kinet. Euh madame c'est quand tu veux pour euh... Merci. Bien. Je ne sais pas ce qu'il y a. Après ouais on a connu mieux niveau néga. On n'a pas de synergie hein. On a des trucs qui tapotent. Donc on s'en sort. Mais en soit on n'a pas de synergie folle. Ce qui est vraiment nécessaire je pense dans le jeu. Pour que les parties soient cool. Il faut tout casser. C'est la base. Ah. Mente si le changement d'épée m'a pas été un peu néfaste là quand même. Mais bon. Non fais pas ça. Ok. C'est quand tu veux pour geler. Là il y a toute l'aire de jeu qui est couverte de trucs qui fait mal hein. Donc je ne sais pas pourquoi elle le gèle pas cette fois. Je ne sais pas si c'est un événement aléatoire en fait qu'elle gèle les trous noirs. Mais c'est complètement con quand même cette mécanique. Où en fait elle peut recouvrir l'aire de jeu d'un truc qui te fait les dégâts. Et puis peut-être éventuellement tu as l'autre qui va t'empêcher de te faire taper quoi. Mais il est possible que ce soit vraiment un nombre de dégâts à faire au boss quand elle met un trou noir. Mais là quand même on lui a bouffé la moitié de la barre de vie et il y avait les mêmes trous noirs tout du long. Je ne sais pas comment ça marche mais tant qu'on n'aura pas compris on trouvera assez désagréable cette mécanique des trous noirs de ce boss. Merde. Juju ! Tu ne relèves pas. Avec le perso qui tape que en mêlée toujours ce boss c'est pénible. Il ne faut vraiment pas se faire taper par les trucs qu'on est censé esquiver. Oh là là ils sont bien à gauche là. Non mais non mais qu'il est con ! Mais qu'il... Je me déteste. Je me déteste. Je ne sais pas où est l'autre. Je bouge trop vite pour mon propre bien. Je peux pas me permettre de prendre un truc qui régène alors qu'on a du mal à tuer les ennemis c'est pas possible. Allez ! Bah ouais je me casse ouais. J'hésite à randomiser l'épée pour juste essayer de choper absolument quelque chose qui marche bien avec ma partie en cours. De toute façon j'ai rien d'autre à faire avec mon argent. Vas-y. Allez on y va. Fais du vin. Non c'est pas ça. Allez prends là quand même merci. Et allez 100 balles. Je crois qu'après c'est 200 balles etc etc. On peut le faire plusieurs fois quand même. Avec un peu de bol. Lotus de neige. Toutes les attaques plus 25%. C'est pas mal. Plus 23, plus 25 c'est pas mal. Mais ça c'est des trucs aléatoires qu'on pourra voir sur n'importe quelle épée quoi. Les effets en bas en soi sont pas bons. Donc vas-y on recommence. On va faire cher payer hein. On pourra le faire qu'une fois de plus. 1 ou 2 ou 3 ou plus. first of die le à l'entraire. Allez un inning quoi. Stern à paper en haut. 1 ou 2 ou 2 ou y 3 ou 3 ou un southeast. C'est très décevant parce qu'on a vraiment aucune relique ni épée qui était bonne pour notre archétype quoi. Donc comme quoi vraiment à un moment quand même ce jeu c'est un peu du bol. Malheureusement trop de roguelike basé sur le fait de péter le jeu se finissent comme ça quoi. On peut avoir ce qu'on veut pour randomiser les parchemins pour distiller les reliques etc. Si on n'a pas les trucs qui vont bien, on ne saura pas le faire quoi. Alors là ça marche mais là c'est des tout petits ennemis. Mais je suis en train de penser plutôt à la fin du jeu ou aux difficultés supérieures. Ça va être relu quoi. Mais bon on n'en est pas là. On en est là, là, là à péter des zombies. Mais qui quand même bouffe la vie parce qu'on ne peut pas voir ce qui se passe à l'écran et du coup on se fait dépenser. C'est le but d'être aléatoire. Ouais mais à un moment c'est un choix d'équilibrage du jeu. De baser le jeu sur le fait de le casser pour que la partie soit fun ou que la partie soit juste toujours équilibrée et que quand tu le cases de temps en temps c'est rigolo. Et là je viens de décrire en gros 2 gros rog-like, t'as Isaac et t'as Gungeon quoi. Gungeon c'est toujours fun. Tu passes jamais deux heures sur un boss en fait dans le Gungeon. Et puis des fois tu casses tout. Et oh oh c'est drôle on fait des gros chiffres. Mais quand pour que la partie soit sympathique à jouer il faut tout casser et que le fait de tout casser soit soumis à la chance. Forcément c'est moins agréable à mettre en main. C'est vrai qu'on n'avait pas trop eu ça jusqu'à maintenant parce que le jeu est cassé tout seul régulièrement. Et que sur la difficulté de base c'était facile. Juste avec ce qu'on a là on serait en train de tout péter. Mais... Mais bon. Aïe. Et surtout des jeux où les parties sont aussi longues tu vois. Worm Snow pour aller au boss de fin on met toujours plus d'une heure. Alors peut-être avec l'archétype qui fait zoom 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 flash flash. Il y a peut-être moyen de le faire plus vite évidemment. Mais du coup une heure de... Allez vas-y avance ! Ça donne vraiment pas du tout envie de jouer dans la difficulté supérieure et juste envie de rester dans la difficulté de base du jeu quoi. C'est vrai que dans Dead Cells la mécanique de forge légendaire m'a toujours fait râler parce que c'est un grind infini et je trouvais ça vraiment con. Mais n'empêche qu'une fois qu'elle était grindée le 5 cellules ont tapé quand même fort dès le départ quoi. Du coup ça restait cool à jouer même 5 cellules. Une fois qu'on avait les objets de rang SDLD. Avant ça... Avant ça je jouais pas en 5 cellules parce qu'il fallait péter déjà le 4 et le 3 cellules mais... On va prendre ça hein. On a vraiment pas de bol sur les livres aussi. Je devrais plus les randomiser d'ailleurs. Je crois que je peux randomiser chaque livre une fois. Je sais pas vu s'il y avait la commande en bas. Une fois par niveau, une fois par livre. quand on chope, j'ai pas fait gaffe à ça. On va le faire la prochaine fois qu'on arrive. Si ! Il n'y a pas de truc qui m'intéresse. Allez ! Eh ! Eh ! Vas-y on laisse la petite créature tranquille. Là on s'en fiche. Ah ça va ! Merde ! Je crois que j'ai réussi à prendre les deux. Quel génie ! Allez ! T'as fait énorme. Troisième, troisième... Est-ce que tu étais hier soir ? Trois heures ? Oh non ! Si tu vois ça, ça me fait pas du tout envie quoi. Non merci ! Burk, 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 Burk. T'as cherché le fun ? Ouais moi aussi je me demande où... Où il peut être dans ce genre de partie là. Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Allez go ! Le problème ce que j'ai eu c'est que les épées pour lesquelles on avait les reliques qui allaient ou les parchemins qui avaient nous apportaient quand même pas grand chose. La grosse épée avec qui allait avec l'entaille du dragon c'était pas non plus de la folie parce que ça me faisait taper moins vite et nous on veut taper tout le temps pour faire plein de gel. Donc clairement ça peut pas marcher dans ce genre de partie là. Enfin, ça marche pas super bien dans ce genre de partie là même si ça m'a permis de tuer les ennemis sans trop... Pas trop de problèmes au stade où on avait cette épée. Mais je peux pas faire toute la partie avec quoi. Et celle qu'on a là ne nous sert juste à rien puisqu'on a pas de perles. Donc y'a que les passifs du haut qui nous servent. Alors certes ils sont pas mauvais mais bon. Et on a zéro relique en rapport avec le gel et ça c'est vraiment mauvais quoi. Clairement ce qui manque. C'est de la synergie. Allez. Du coup déjà 53 minutes pour arriver à ce mini boss. C'est poussif. Je suis tellement pressé de taper que je me mets devant les canons. Il y a la moitié de sa vie. Oh. C'est utile. On va en gagner une déclicie bien sûr. Non. Pourquoi y'a une petite bête toute à droite de l'écran ? Vous l'avez vu ? Je vole. Je tombe. Qu'est-ce qu'elle tu fais là ? Ah. Je crois qu'elle nous a rejoint. Ça y est. Coucou. Allez les épées. Elle a été cachée par une tête de jujus. Eh regardez elle est là. Coucou. Allez. Ah bah la perle. On peut essayer. Après tout. augmenter les dégâts d'épées volantes. Voir si. Ah. Ça ça va avec nous ça non ? Oui. Voilà. Quand vous faites. Le froid glaçant. Vous avez 70% de chance. D'invoquer un achéron. Froid. Au pied. De la cible. La source. Hein ? C'est quoi Earth Spring ? Je ne sais pas. Elle fait des dégâts de gel. C'est peut-être l'autre archétype qui fait ça. Bon. On prend. Et du coup on perd la synergie. On perd pas mal de dégâts aussi. Mais vas-y. C'est pas grave. Allons-y. Allez. Je suis beau. Faut tenter les trucs. De toute façon. T'as fini de me proposer ça. C'est nul. Nul. Bon. On verra bien. Eh. Je ne sais pas quoi en penser. Je me suis dit que les épées volantes sur les dégâts d'épées volantes là. C'est pour le gel et pour les trucs que j'invoque. Et les grosses épées saintes qui s'invoquent quand je fais des dégâts d'épées volantes. Ça devrait arriver souvent. Parce qu'il y a plein de chiffres bleus à l'écran. Et je crois que les chiffres bleus sont tous des chiffres qui sont considérés comme des dégâts d'épées volantes. Donc pourquoi pas ? Après tout. Ah ? Aouh. Qu'est-ce que vous faites là madame ? Écoute ça a l'air de fonctionner. En plus grâce à la sangsue qu'on a chopé là. On régène de la vie. Pourquoi pas. Aouh. Ah ! La tortue s'est transformée en gros machin violet dégueulasse. Allez, 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 allez. Yes. Plusif quand même mais bon ça va, ça va, ça avance. Aouh. C'est vrai qu'à ce stade là on a tellement l'habitude d'être systématiquement fumé quoi. Le boss robot on l'a jamais vraiment considéré comme un boss parce que systématiquement on l'éclate mais totalement. On verra aujourd'hui. On a pas peur qu'il soit plus positif que le précédent encore. Et puis ces épées pourries qu'on stoppe là. Rares. Rares. Pfff. Pfff. J'essaye de pas taper dans le vide pour essayer de penser à déclencher la dentaille du dragon. J'ai quand même bien du mal hein. Quand j'invoque pas les grosses épées, je tape quand même pas fort quoi. Allez, 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 allez. Allez, putez. Je crois qu'il y a quiproquo dans le chat en effet entre Wormsnow et Astral Ascent. Il y a jamais eu d'accès anticipé sur Wormsnow. Le jeu il est juste sorti. Et Astral Ascent il est en cours de développement. C'est pas encore là que c'est anticipé. En ce temps c'est des bêta fermé. Des alpha puis bêta fermé. Si je ne dis pas de bêtises. Il y avait eu plusieurs démos sur le jeu. Une pour la campagne Kickstarter et une pour... Je parle toujours d'Astral Ascent bien sûr. Euh... Il n'y a pas si longtemps. Mais euh... Mais c'est tout. Allez. Chaque ennemi demande un effort surhumain quoi. Enfin peut-être pas surhumain. J'exagère, j'exagère. Oui. C'est vrai que j'exagère. Tu pas commis. Je vais pas mener une reaction sans t'avoir vu la manière plus forte. Yéééééé ! Aller... Un gros弓. La Damnation quoi. Un truc euh... Alors... Ça c'est pas mal. J'ai pas mal du tout ennuée sans tels des défauts meulots. et des dégâts d'épée volante. Du coup, ça c'est très bien. Ça c'est juste 30% de dégâts en plus, et plus de PV et plus de défense, donc c'est très bien aussi. Je vais commencer par prendre ça, mais j'avoue que le droit de gauche, dans cet archétype là, je ne sais plus parler, serait juste excellent. Allez. Attaque de mêlée, plus 60%, vitesse de mouvement, plus 15%. Quand vous attendez 100 de rage, vous passez en mode fantôme, vous passez tout ça à 200%. Je n'ai plus de bouclier avec ça. C'est quand même embêtant de ne pas avoir de bouclier. Je viens de claquer 1000 balles pour rien. Ça me fait bien plaisir. Faut que je garde de la thune pour re-randomiser notre épée actuelle. Pas en une autre épée, mais en sa rareté. Faut qu'on monte sa rareté, et le problème c'est que le boss ne donne pas énormément d'argent. Je crois que nous, ce voilà déjà au boss. Après ce niveau là, n'a pris que 10 minutes. Donc quand même. La première partie du boss, ça devrait aller vite. Quoique. Dis-moi que le poteau est pété et qu'en fait, il ne baisse pas parce qu'il est gelé. Ah merci. Non, non, c'est à droite, il n'est pas cassé. Ah ! Ok. Non. Il connaît mieux. Mais bon. Allez, 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 allez. Je dois esquiver les projectiles Ca m'est arrivé que très rarement dans le jeu Toc toc totu Petite bouboule Saleté Allez 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 Tabace 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 Allez C'est un tiers à chaque fois J'espère que c'est pas 4 fois Non mais il était sous la moitié donc forcément c'est un Aïe Encore mieux qu'un épisode de Derek Eh C'est qui qui fait ça ? Ah ça doit être le boss Après on tabace On tabace pour la difficulté 0 Mais pour cette difficulté là et les supérieurs Il faut ça avec des synergies de ouf Qu'on a pas On a juste des stats Et encore pas si ouf On a même pas d'animation tout ça J'aurais aimé t'appeler un mini boss Oh non il en fonde plus Je sais pas si tu pouvais appeler carrément un mini boss toi Vas-y ma déesse Viens Viens nous sourire Aïe Donc c'est un sacré bordel ce boss quand on le laisse faire Allez C'est trop long C'est trop long C'est trop long pour en bien être Bah ouais la run se passe mal Ça c'est clair Je sais pas Si j'ai pas assez re-randomisé les parchemins de secte qu'on m'a proposé J'ai pris des trucs moyens Alors que maintenant j'ai la possibilité de les re-randomiser Je l'ai pas assez utilisé clairement je pense Clairement clairement faut être beaucoup plus J'ai bu une potion Parce que Faut être beaucoup plus exigeant sur la difficulté sur la règle Y'a quand même peu de chance qu'on aille au bout du coup Mais on va essayer Y'a peu de chance qu'on aille au bout Parce que niveau suivant les ennemis vont avoir vraiment 12 000 PV On l'a déjà vu quand on les a croisés dans les niveaux précédents Après avec notre bouclier on est quand même assez increvable Mais si les combats durent suffisamment longtemps On sera peut-être pas assez increvable Pour tenir assez longtemps contre des ennemis qui ont 12 000 PV Allez remets toi à fond de vie que tu tapes plus fort On n'oublie pas le truc vert qui tape jamais au celui C'est pas plus mal qu'on ait un peu à esquiver ce boss Parce qu'il est quand même assez joli Et à chaque fois on le démonte On n'a même pas à considérer ses attaques Peu de considération quand même pour ce méga robot Il est quand même cool Allez midlife Le combat est quand même beaucoup moins chiant Que contre celle qui met les trous noirs Je me suis mal mis pour les trucs verts Ça fait deux fois Ce qui me chope Parce que je me fais empoisonner Ah merde je suis allé dans le laser Comme un couillon Par exemple j'avais le bouclier Voilà sous le truc vert Aïe Oups C'est un plaisir visuel Ouais il est quand même trop cool ce boss Oups On a finalement Sans vraiment que ce soit une volonté de ma part Mais une partie assez défensive Allez-y Là le combat n'était pas ultra long La première partie était inutile Mais il n'était pas ultra long On prend un combat de boss Tiens merde On a beaucoup vu les mêmes épées aussi Dans cette partie On n'a pas de bol Alors Alors ça Faudrait peut-être se pencher un peu dessus Parce que si l'ennemi A une altération d'état Ils en ont toujours une Avec mes histoires de gel Et donc quand ils ont la fatalité Ils prennent Tous les dégâts Plus 35% Ça peut être intéressant ça Je crois que je suis très invincible Grâce aux boîtiers mécaniques Et à l'acier bleu Donc ça ne donne pas trop envie D'y toucher Finalement C'est-à-dire que On a d'autres moyens de taper Et il ne faut peut-être pas trop Me toucher aux reliques Qui nous permettent juste De faire durer la partie Alors Je ne comprends juste pas Nous suivons L'ancien L'ancien serment De manière religieuse Pardon L'ancien Ouais L'ancien serment plutôt De manière religieuse Et Il ne devrait y avoir Aucun problème Avec ceux qui sont appliqués Dans le pacte de sang Alors pourquoi avons-nous échoué Quelle a été notre erreur Ah Dégâts de gel 3% de chance De causer une morsure Une engelure Ou une morsure de gel Et de bouffer D'un seul coup 5% de PV max Sans dépasser 1000% de l'attaque du joueur Sur un boss C'est juste génial ça non Si un ennemi est gelé On n'a pas la fin Ça c'est bien Et ça c'est bien Tout est bien Mais je vais prendre ça Parce que les ennemis Vont avoir beaucoup de PV Et 5% Ça risque de faire Ouais Beaucoup plus que ce contact Donc on va se faire ça Allez Zou 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 Cheat Ou à l'autre Et il met ses sports partout C'est dégueu Donc Ce qu'on veut c'est ça Et là Allez déconne pas Ah légendaire C'est déjà ça Elle est pas impossible Et les attributs Sont pas terribles du tout C'est pas grave Allez Tu veux la mettre impossible Tu veux la mettre impossible Oh l'enculé Pardon C'est mal C'est mal ce que j'ai dit Euh Et bah c'est de la merde Cette partie Voilà C'est dit La saucisse Est posée sur la table C'est de la merde C'est tout Tout ce qui pouvait mal Se passer C'est mal passé On a une épée Qui est allée avec notre classe On l'a pas eu En très bonne rareté On a aucune relique En rapport avec le gel Donc en fait Ce qu'on a de bon Dans cette partie C'est des trucs Qui seraient bons Dans n'importe quelle partie Donc forcément Ça n'appuie pas du tout Sur les points forts De notre classe Et donc Bah ça va pas marcher Regarde tant qu'on met A tuer des ennemis de base Dans ces niveaux Ça va pas du tout Mais alors pas du tout Tiens Pourquoi j'invoque plus Les grosses épées J'ai juste pas de chance Quand je vois Tous les dégâts bleus Si y'en a une qui est tombée La saucisse est posée Sur la table C'est sale Ça va dépend Si on l'avait en laver avant Ah pardon il est mort Faut qu'on fasse quelque chose Ça va pas Ça va pas Faut qu'on fasse quelque chose On va rechanger ça Peut-être Il avait la table Bah bien sûr Une place de saucisse N'importe où non plus Au final Dirait que c'était rythmé Mais ouais Le problème c'est que Dans cette difficulté là Cette partie elle est juste pénible à jouer Mais Elle avance Elle avance Et c'est en grande difficulté Parce qu'on est quasi increvable Dans la difficulté supérieure Ça passera pas quoi Ce sera chiant Et on crèvera Du coup j'ai presque envie De pas la gagner Pour pas débloquer La difficulté supérieure Parce que j'ai vraiment pas envie D'y toucher Je sais pas combien Il y en a au total Mais Si déjà là Une partie Où on tape comme une brutasse Mais sans synergie C'est ça Je veux même pas imaginer Le début des parties suivantes Ça va être de l'ennui profond Ton stuff j'ai tant froid Ah oui C'est la partie frigide On arrive pas trop à l'allumer Celle là Yeah Ah oui je reste dans l'explosion Je suis bête Aïe Allez 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 Objectif Ne pas mourir d'ennui Avant le mini boss Et après On espère on chope des trucs cools On pourrait choper des trucs cools Avant ça Une relique Même pas épique Tu te fous de moi Mais tu te fous de moi Il se moque de nous C'est la partie où la chance est absente Quoi On te rappelle t'as run de 2h Bah écoute Ouais 1h17 Pardon Bon on est déjà au chapitre 4 Donc On va pas mettre 45 minutes Pour traverser le chapitre Mais bon Il est μ Je n'ai plus quoi dire, c'est chiant. On meurt pas, mais c'est long. Ma vie pour la damnation quoi. Ma vie pour la damnation, parce que je crois qu'entre les boucliers et l'autre truc qui me rend invincible de temps en temps, on crèverait pas avec la damnation et au moins on taperait 4 fois plus fort. Alors, je ne suis même pas sûr que ça nous rendrait complètement fumé, au moins on taperait plus fort. Mais encore une fois, ce ne serait que des stats et pas une synergie. Donc, ce serait quand même pas possible. Franchement, la damnation, s'il vous plaît quoi. On sait qu'on l'aura pas ici, parce qu'ici il n'y a pas d'ennemis d'élite et il n'y a pas de vie pour beau. C'est juste des combats avec des âmes bleues au bout. Qu'on ne me dise pas, t'as l'amélioration qui fait que tu tapes plus fort quand t'as des âmes bleues, ça fait pas beaucoup de dégâts en plus. Donc, il n'y avait aucun intérêt de garder ma thune pour ça. Enfin, aucun intérêt ici, il y a un peu de dégâts en plus. Mais là, on a besoin d'un peu de dégâts en plus. T'as besoin de multiplier par 10 nos dégâts au moins. En Blade Assault, t'as eu un bug qui faisait que le boss ne perdait plus de vie. Ah oui, ça s'est gonflé en tout cas. Il nous propose que des trucs qui filent des âmes. En plus, c'est vraiment du combat juste pour du combat. C'est pas ce qu'on veut, mais on veut des récompenses qui nous voudront monter en puissance. C'est vrai qu'à ce stade du jeu, normalement, t'as déjà bien tout construit et tu ne fais que surfer sur la fin de la partie sur ta surpuissance totale. Et nous, on aurait des dégâts qu'on avait au deuxième niveau. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup gagné depuis. Je vois les chiffres. Peut-être un peu et encore. Peut-être un peu plus quand même. Pas suffisant par rapport au nombre de PV que gagnent les monstres des dernières zones. Après, comme on gèle les ennemis, il se passe ça. C'est un Rogue Light Warm Snow ? Ouais. Tout à fait. Et donc, la Gération Procedurelle n'a pas été clémente avec nous aujourd'hui sur les objets rencontrés. On en a des bons. Mais ils n'ont rien à voir avec l'archétype qu'on a. Du coup, on tape un peu. On survit surtout. Mais... On casse pas de tout. Et du coup... Du coup, c'est très, 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 très poussif par rapport à d'autres parties qu'on a eues. Après, voilà. 1h20 pour arriver ici, c'est pas non plus du délire. Mais... Mais on mérite mieux que ça, bordel ! On mérite mieux que ça. Les ennemis qui prennent des dégâts deviennent blessés et prennent 25% de dégâts en plus pour 2 secondes. Ah non, c'est les ennemis qui se font touchés par l'explosion de sang. Tu sais quoi ? Je vais enlever la perle. Tant pis si on est moins... Si on survit moins bien. Franchement... C'est 25% de dégâts en plus quoi. Je prends. Enfin, la perle, avec tous les petits dégâts qu'on fait, est-ce qu'elle nous permettait pas de taper plus fort, en fait ? Possiblement. Et pardon, la perle, je disais, c'est de la défense, pas du tout. Dans cette partie-là, c'était de l'attaque. Putain, j'imagine même pas le temps que ça va prendre de tuer l'ennemi d'élite. Ah ! Deux livres ! Faudra qu'on regarde notre totem à la fin, voir si ça a monté de deux crans du coup. Enfin, deux livres avec ce symbole-là en tout cas. Bonjour. On peut même pas voir l'ennemi, je peux pas anticiper ses attaques. Sors du coin. Aouh ! Allez, 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 allez ! Midlife. Bonne esquive. Merde, je suis allé dedans. Allez, 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 allez ! Pas mal. Dame Nation. Pas Dame Nation. Oh putain, mais c'est que de la merde ! Pardon du langage. Mais c'est vraiment pourrie au secours. Oh. Oh. Shit. Ok Allez Ouais Tabasse-le dans le coin Vas-y Nya Normé Ah les petits ninjas qui me bolossent Nya 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 Ah je fais juste des ruées de temps en temps pour me protéger et euh Et je tapote et je mets le renganage dès que je pleure Non y'a rien 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 de technique dans ce que je suis en train de faire Absolument rien Renganage dès qu'on peut parce que c'est ça qui donne le bouclier C'est bon Le golem est mort Ah bah les ennemis t'as cette zone tap fort donc au bout d'un moment on va finir par crever Aucune relique en rapport avec le gel Je vais finir par raler beaucoup trop fort aïe 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 a rien qui va mais bon nous arrivons aux mini boss c'est pas parce que d'habitude on tue dix fois plus vite qu'il faut être frustré aller 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 a déjà perdu un tiers de sa vie bon ok il a deux barres de vie ok ok oublie qu'il a deux barres de vie je vais jamais esquiver ça j'avoue quand je le vois taper vers la gauche moi je m'imagine pas que ça va revenir vers la droite son truc c'est dégoûtant ce que tu fais en tout cas reviens allez 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 je l'ai esquivé c'est incroyable bleu ah non merde ça dure super longtemps allez 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 juju allez allez juju et merci beaucoup je dirai ça après bravo vas-y le petit gars encourage moi je m'auto donne des encouragements c'est de l'alte on peut y aller comment il fait ça on peut y aller quand il fait ça on peut y aller quand il fait ça et la fin il reste quelques salles puis deux bosses donc ouais ouais on avance on avance donc on prenait aussi longtemps qu'on ne connaissait rien au jeu et qu'on n'avait pas bien compris comment construire une partie mais là on a compris mais on n'a pas eu la possibilité enfin pas eu la possibilité je ne me la suis pas assez donné c'est vrai qu'avec les améliorations entre les parties maintenant j'ai débloqué cette possibilité de re-randomiser les parchemins de secte et que j'ai pris des trucs encore une fois pas mauvais mais pas ouf et il faut des trucs ouf en fait il faut des trucs ouf qui font des synergies pour que les parties de ce jeu se fassent bien clairement le meilleur truc qu'on ait c'est le boîtier mécanique qui nous protège et qui nous fait rengainer tout le temps pour faire plein de dégâts de gel mais sinon après j'ai pas réussi assez bien à identifier ça aussi c'est un peu ma faute enfin un peu c'est ma faute j'ai pas réussi à identifier si mon DPS venait principalement de mes dégâts de mêlée ou de mes dégâts d'épée volante puisque mes dégâts de gel sont considérés comme des dégâts d'épée volante et ça je sais pas quand je vois il y a des gars qui font les grosses épées qu'on invoque là je me dis qu'il y en a pas mal qui vient d'elle quand même et que donc j'aurais peut-être dû plus miser sur les dégâts d'épée volante le problème c'est que quand je mets ma relique qui les invoque pour que les dégâts d'épée volante fassent plus de dégâts ça on invoque beaucoup moins yeah on regarde ça et qu'on arrive à le plus passer en légendaire mais bon ça c'est pour du poison je crois on s'en fout taper j'espère que je me suis pas trompé mais je pense que c'est bon vous faites plus de dégâts aux cibles qui ont moins de 50% de PV moins ils sont de PV plus vous faites de dégâts les deux autres sont nuls à chier et ça il y a écrit dégâts donc on va prendre ça excusez moi je deviens un peu salé sur la fin je suis vulgaire en avant allez alors je disais il reste quelques salles avant le boss et quelle salle hein il y a quand même le pire du pire dans ces salles là ça va le faire peut-être que les ennemis qui ont peu de PV meurent plus vite ça devrait nous aider à les finir quoi c'est littéralement fait pour ça oublier d'être concentré en plus comme les ennemis meurent pas ils prennent toujours des petites esquives à faire pour rien lâcher quoi serait trop con d'avoir fait tous ces efforts et de crever malement j'imagine pas la durée du combat contre le boss de fin ça va être chiant mais bon d'ici là peut-être qu'on va choper des trucs oufissime c'est jamais j'espère juste qu'on a de la chance sur le forgeron avant le boss de fin et qu'il nous fout notre épée en impossible et que et que tout va bien quoi mais ça c'est pas sûr hein il faut très bien nous la laisser en rare question de probabilité quoi ah je suis coincé ok bah écoute c'est poussif mais ça avance l'ennemi d'élite peut nous donner un parchemin je vais plutôt aller là pas un livre ou peut-être qu'un jour nous verrons dans cette partie une relique en rapport avec le gel on en a pas vu une seule la nova frost je sais plus quoi la glace millénaire on ne les a jamais vues ni au magasin ni en récompense de salle jamais juste elle n'existe pas aujourd'hui quoi c'est triste c'est vraiment triste après je ne suis pas sûr qu'elle forcément elle ferait plus de gammes mais comme j'ai augmenté mes dégâts de gel je me dis qu'elle ferait quand même mal quoi après pareil dans les améliorations entre les niveaux là on a pas beaucoup vu de l'amélioration de dégâts de gel on a vu un 5% qu'on a pris au début je crois allez il est sous la moitié on tape plus fort allez allez ouais il m'a donné une papatte papatte c'est saignement je crois merde peut-être que j'aurais du prendre la mèche de cheveux fantomatique qui faisait que les ennemis ont fatalité et donc ils prennent plus de dégâts dès qu'ils ont une altération d'état parce qu'ils ont tout le temps une altération d'état mais bon comme elle était épique et pas légendaire et que clairement c'est mon boitier mécanique qui me permet de ne pas crever a priori le truc de droite c'est bien les dégâts je pense à remettre l'explosion de sang là aussi pour les affaiblir aouh ça plus le petit oasis la petite fontaine je sais pas comment on peut dire la flaque par terre quoi allez de la thune faut se dire la thune c'est pour re-randomiser l'épaule c'est le bazar mais non mais non vous en faites pas quand j'appuie sur le bouton de re-engainage c'est trop drôle ahahah heureusement cette salle est toujours aussi kiffante à faire par contre yeah ah la thune on l'a gagné et il n'y a toujours pas de relique en rapport avec le gel punaise c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est bon allez le boss tu me fais un peu fort parce que un peu fort tu fais un peu peur parce que tu tapes très très fort ouais démonstration immédiate et regarde sa barre de vie nous ce qu'on lui fait punaise au secours je pense pas qu'on le passe ah ouais ça va c'est mon bouclier regarde elle bouge même pas sa barre punaise au secours ah c'est un tel tac le moral là on va jamais s'en remettre tu sais quoi je crois que c'est le moment de se poser la question de changer vas-y mets moi qui rentre pour cent peut-être un peu mieux aïe je crois que c'est strictement moins bon ce que j'ai fait je ne sais pas je n'arrive pas à savoir si on est mieux ou moins bien je crois que c'est moins bien parce que c'est vrai que la vulnérabilité plus le 100% de dégâts de mêlée c'était mieux le début du combat il n'est pas dur c'est des attaques assez lentes enchaînées 1 2 3 quoi j'ai juste tellement envie de taper que je ne les esquive pas c'est pas bien hein c'est pas bien hein ça faisait juste chier hein enfin pour moi la comparaison elle est tout à fait justifiée pour les points forts comme pour les points faibles sauf que Warnstone peut être quand même tellement pété par Adesso si tu vois et après t'as pas le côté histoire mais franchement ça a été tellement j'ai tellement chanté les louanges de l'histoire d'Adesso et j'en étais finalement après j'ai une règle de fin assez déçu toute la montée jusque là je trouvais ça assez cool et logique et la fin flop gros flop ah mais ça reste actif hyper longtemps ton attaque je peux pas rentrer dedans allez il est midlife hein bah tous les boss sont pas censés tomber en 30 secondes mon Juju ça demande un peu de travail parce que voir 50 fois les 3 mêmes attaques en combo c'est pas passionnant je crois mais bon aïe non c'est les 3 mêmes mais plus rapide je pense qu'on passera pas tu souviens le fun moi je souviens plus j'ai presque envie de pas le passer parce que le boss de fin va être tellement relou ça va être tellement long après si on chope une bonne amélioration juste avant oups on est complètement dépendant du rang gainage pour la survie si le boitier mécanique nous en file pas régulièrement on va mourir sinon ça marche après on va compter jusqu'à 3 avec Wormsnow 1 2 3 j'arrive pas à les esquiver hein c'est où je sais pas si je suis censé aller dedans ou sur les côtés et on y arrive petit à petit hein bordel de bordel pas rond du langage mais qu'est ce qu'il nous fait qu'est ce que tu nous prépares pourquoi tu recules allez tabasse le merde allez je veux pas crever juste à la fin je veux pas crever juste à la fin vas-y allez non non j'ai eu non allez 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 on lâche rien il fait vraiment que ça ce boss ou c'est parce qu'on est en mêlée qu'il fait tout le temps cette attaque je comprends pas rire ne bordel gong zong zon z et moi qui ai gagné franchement je me demande si je prends pas juste la légendaire et que je la rendue pas en autre épée vas-y vas-y on va juste essayer de réattribuer celle-là dame nation dégâts de gel plus 60% oui je vais pas prendre le bouclier tant pis pour la survie on s'en fout on est plus à ça oui il y a un gros truc sur le toit je sais je sais je sais il y a un gros truc sur le toit je sais il a d'autres trucs genre le shoot de lance ouais ça je pense qu'il le fait quand on est loin et d'avoir une attaque quand il la récupère aussi je me souviens icebreaker stone on prend elle est même pas épique après est-ce que je change ça mais le boîtier mécanique c'est ce qui me fait survivre en fait je peux pas changer en fait je peux pas changer en fait je peux pas changer on a falei on met donne l'argent alors toi faut que tu coopères un moment allez allez mais non allez allez Allez. Ah, putain, l'enculé. Allez. Je le hais, ce type. Je le hais. Mais je le déteste d'une force. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde en barre. Foiré. 20 G de dés pour finir en épique quoi. Connard. Connard, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, il faut qu'il change la probabilité de ça. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Parce que sans son deuxième attribut Excalibur, cette épée, elle nous fait une belle jambe quoi. Ah, il manque un petit bout de sa barre de vie, vous avez vu ? Elle a bougé, elle a bougé. Si, si, je vous jure, elle a bougé. Elle n'est pas morte. Essayez trop tôt pour déclarer le décès de cette partie. Allez. Je n'arrive même pas à expliquer ces attaques là. Allez, on commence à 46. Allez. Enfin, 1h46 de partie. Allez. On y va. Installez-vous bien. On grignote. On grignote. Je ne comprends pas pourquoi ma ruée me fait systématiquement me faire toucher. Sur les coups d'épée là. Alors, je pense que c'est les masques de collision des coups d'épée qui restent actifs très très longtemps. Mais il faut vraiment se barrer très très loin. Je ne peux pas juste rentrer dans l'attaque. Ça me semble bizarre. Voilà. Yeah ! Phase 1. Je sais polir. C'est impossible à lire. Ah ! D'habitude, je vois les espaces. Mais là. Là. Non. Là. Elle n'est pas si mal. Pour ça, on n'a pas vu de... De gourde, hein. C'est que si je ne suis pas à fond de vie, j'ai moins 60% de dégâts, quoi. Fatalement, c'est un peu poussif. Mais lui, il tape plus fort, je crois, maintenant. Tiens, bois. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, d'accord. On ne connaît pas ses attaques aussi. Mais pour aider. Oh, oh. Ah ! Ouais, celle-là, elle fait très mal si je ne vais pas dans son dos. Je crois que c'est la première fois qu'elle me touche dans ce combat-là. Il y a deux fois, elle m'a touché. Ah ! Il y a d'autres tentatives. Mais au secours ! Il y a trop de choses à l'écran, je n'arrive pas à voir le rythme des attaques. Help. Help. Je me fais avoir de diversion. C'est ridicule. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a un ralentissement. Quand il lance l'attaque, qu'il mange mon input de ruée à chaque fois. C'est très désagréable. Pourquoi ça lui fait un Zawa Ludo et du coup, je ne peux pas esquiver ? Je ne comprends pas. Très chiant en tout cas. Il faut que j'ai fait l'arrivée avant qu'il commence. Trop bizarre. Qu'est-ce que je fais par Té ? Ça ne fait que 5 minutes. C'est une minute. On serait mort 1200 fois sans le boîtier mécanique. Il faut que je recule. Il faut que j'identifie mieux ces situations. Il faut reculer. Il faut vraiment pitonner la ruée avant qu'il commence. Très bien. C'est vraiment con comme méthode d'esquivre. Très bien. C'est comme ça que ça marche. Écoute, si on ne m'aimait de live, je serais déjà content. Allez ! Allez ! Putain, ça reste tellement actif longtemps son petit tourbilol là. Allez. On aura bien compris les attaques du boss et c'est chouette. Les parties futures, c'est peut-être une même chose. Allez ! La moitié. Bientôt. Bientôt. Bientôt sous vos yeux ébahis. La moitié de sa vie, ce sera envolé. Envolé. Le décollage. Le décollage le plus possible que t'es jamais vu. Même Dumbo, il est plus gracieux pour décoller quoi. Merde. Oups. Oups. Recule, recule quand tu vois que tu peux pas aller dans son dos, patate. C'est pas que j'ai capté à peu près la position qui prend au moment où il faut faire l'esquivre pour l'attaque où il se ruule. Aïe. Le problème, c'est que la dernière phase, on connaît pas les attaques quoi. J'ai plus qu'une gourde. Mais bon. Moi j'en ai marre. J'en ai marre de cette partie et de ce combat. J'en peux plus moi. Aucun boss devrait avoir la capacité de nous faire 50 fois la même attaque. C'est complètement con. Donnez moi le même boss qui fait 3 fois plus de dégâts. Pour m'obliger à l'avoir appris et montrer que je l'ai compris. Peut-être 3 fois mais pas 53 quoi. C'est trop. Personne, tu t'arriveras pas à nous tuer. Je suis trop tanky. Oh si, il va peut-être y arriver à un moment. Ah, c'était le... Hi. Il a compris la position qu'il a dit le monsieur. Il a menti, il a menti. Ça c'est vu, ça c'est vu que tu as menti. Juju. Hein ? Ah. Ouais ! C'est les mêmes attaques mais maintenant tu mets du bordel partout. Très bien. Je mourrais sur le poison seul c'est possible. Aouh. Allo ? Cours ? Cours plus vite ? Merci. Aouh. 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 Je vois pas. Sérieux tu vas faire ça en boucle là ? Mais ça va être tellement long à chaque fois on perd 20 secondes à rien faire. Il suffit de marcher. Aouh. C'est un test de patience et pas un test de skill quoi. C'est pas possible. Aouh. 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 Putain. Trois attaques et il le refait mais ça baisse plus ça barre. Il m'a dit ce maintien hein. C'est d'un chien. Et tu tapes en dehors de l'écran bougre de con. J'ai envie de rester sur lui pour pouvoir lui faire des dégâts parce que sinon je le tape pas quoi. Et du coup je me fais démonter. Et bah tant pis. Si on meurt on meurt franchement. Allez. Allez. Si si je te jure on lui a fait mal là. Si si si. Si si. Aouh. 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 Autant faire. Aouh. 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 quelques bonnes reliques ça doit tout péter et en soit j'ai juste pas compris comment il fallait construire c'est possible c'est possible c'est possible faut aussi que j'arrête de râler sur le jeu c'est fort possible que j'ai juste pas compris ce qui permettrait à cet archétype de marcher mais je pense qu'on a aussi eu pas beaucoup de bol quoi bref on va se monter tout ça du pv du pv il y a le truc pour revenir à la vie là bas ce sera une autre fois bien et ben merci à toi d'avoir regardé cet épisode de rock justice ou à warm snow ouais la prochaine fois on passera à la difficulté au dessus et d'ici là portez vous bien ciao ciao ciao